Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.4 Beta 5 avec ses nouvelles versions évidemment, comme d'habitude on a tout plein de mises à jour notamment sur WatchOS, sur TVOS, sur MacOS et sur iPadOS mais on va se concentrer ici sur iOS. Alors personnellement j'attendais plutôt une version release candidate pour cette semaine puisque j'imagine que la version finale devrait arriver la semaine prochaine alors peut-être que je me trompe, en tout cas ici on a une Beta 5 qui n'est pas vraiment consistante, il n'y a quasiment rien à l'intérieur et on a une mise à jour qui pèse un petit peu moins de 500 mégas. Et puis à propos du numéro de version, donc on va dans les réglages, général information on a un numéro de build qui se termine par A comme pour la version précédente. Alors il n'y a vraiment pas grand chose, si je compare la version iOS 15.3.1 qui se trouve sur la droite et iOS 15.4 Beta 5 qui se trouve sur la gauche, lorsque je vais dans la couverture, dans l'information j'ai la possibilité d'accéder à l'assistance Apple avec un bouton qui s'appelle Obtenir avant c'était un lien mais en gros ça mène à la même chose. Autre nouveauté ou pas, en tout cas je ne l'avais pas remarqué sur les précédentes bétas lorsqu'on va dans les playlists d'Apple Music, on a la possibilité d'avoir SharePlay on n'avait pas cette possibilité avec iOS 15.3.1 Donc voilà on a SharePlay ici et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous utilisez SharePlay personnellement je n'ai toujours pas utilisé à part évidemment pour les tests. Et puis sans trop y croire, j'ai quand même été voir du côté des voix de Siri puisque vous le savez avec la Beta 4, la version américaine a gagné une cinquième voix pour Siri nous on en a toujours deux, avec cette Beta 5 toujours deux et dans tous les cas je ne pense pas qu'à court terme on ait de nouvelles voix de Siri. Et puis je vous l'avais promis même si ce n'est pas très utile, un petit point sur le bench alors en décembre ça remonte un petit peu, j'avais en simple coeur sur mon 13 Pro 1700 points un petit peu plus de 4000 en multicore, regardez là ce que ça donne donc avec cette Beta 5 1700 et quelques avec le 13 Pro toujours en simple coeur et moins de 4000 pour le multicore, on est dans la logique de ce que peut faire l'iPhone 13 Pro. Et puis un Apple Event devrait s'approcher si on demande à Siri Qu'est-ce qui va être annoncé à la prochaine keynote ? Tout vient à point, à qui sait attendre ? Il va vous falloir patienter. Voilà quel teasing, si je demande ça à iOS 15.3.1 j'ai plutôt un truc qui me dit, allez voir sur Apple.com si j'y suis. Alors à l'heure à laquelle j'enregistre en fait cette vidéo il n'y a toujours pas les invitations qui ont été lancées pour l'Apple Event qui pourrait avoir lieu le 8 mars. Si c'est bien le 8 mars, je reste persuadé donc que iOS 15.4 devrait être lancé dans la foulée c'est-à-dire que cette version serait la dernière à moins que justement après les invitations on ait une version Release Candidate donc qui pourrait arriver jeudi ça serait encore plus étonnant mais bon, pourquoi pas ? Et puis l'autre possibilité, même s'il n'y a pas beaucoup de signes qui indiquent ça c'est que la conférence en fait n'aurait pas lieu le 8 mars mais plus tard, pourquoi pas, 15 jours après donc au printemps et puis tout simplement puisque le contrôle universel avec iOS 15.4 a été annoncé pour le printemps donc pourquoi pas on aurait une version Release Candidate donc la semaine prochaine pour une version finale peut-être une semaine ou deux semaines après. Mais évidemment, ce ne sont que des détails il y a bien plus grave Alors concernant cette mise à jour je n'ai pas rencontré de problème particulier notamment de fluidité pas de problème pour le moment de batterie dans tous les cas, iOS 15.4 me semble une bonne version côté batterie Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.4 Beta 5 Merci d'avoir suivi cette vidéo Merci surtout à tous ceux qui suivent la chaîne et puis pour ceux qui ne la suivent pas n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr d'avoir les informations sur les dernières bêtas d'iOS Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !